Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours si fidèles et nombreux, merci à tous les abonnés. Sans exception, vous êtes tous exceptionnellement fantastiques, merci d'être là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est une grande famille. Puis ce qui nous unit, non seulement c'est notre volonté de comprendre avec la rationalité, mais c'est notre aussi, notre langue parlée. Merci d'être là. On est le 20 novembre 2019, 18h28, heure du Québec. Vous le voyez, j'ai beaucoup, beaucoup de messages qui me sont envoyés, de gens qui commencent à comprendre ce que je veux dire quand il y a plein de choses qui nous attendent. Parce que ça commence vraiment à émerger. Là, on est vraiment entré dans une phase finale, je dirais, avant le grand choc pour tout le monde. Et on le voit, ça commence à 20, 20, au moins 20, 20 à 25 pays où il y a des manifestations quotidiennes de mécontentement. Ça, c'est un niveau social. Il ne faut pas oublier l'Afrique, qui est toujours sous l'emprise de tyrans et de misères incroyables. On l'oublie beaucoup, on ne veut pas nous en parler parce que ça bouille là-bas aussi. Ces gens-là vont vouloir qu'on leur rende des comptes à un moment donné, sans compter le Moyen-Orient qu'on a mis à feu et à sang. Certains de nos dirigeants ont mis ça à feu et à sang. Et l'Amérique latine, l'Amérique du Sud aussi, à feu et à sang. Dans les 30, 40, 50 dernières années, des gens qui auraient dû terminer en prison, comme Henry Kessinger, les présidents américains, entre autres, et tous ceux qui les ont suivis. Mais naturellement, il n'y a rien de ça qui arrivera, on le sait bien. Sans compter les changements climatiques qui sont en train de vraiment évoluer rapidement. Ça n'a rien à voir avec le CO2 ou ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. Ce qui a à voir avec le CO2, c'est rien. Il n'y a rien. C'est juste là qu'on en a besoin pour l'oxygène et la vie des plantes. Je ne sais pas pourquoi on s'attarde au CO2. Alors que le problème de l'industrialisation, c'est la pollution. C'est les déchets, c'est la consommation excessive dans laquelle on nous envoie et on nous envoie. D'ailleurs, j'ai reçu deux liens, on va aller voir ça. Imaginez-vous, le Liban continue de se noyer sur les déchets. Au Liban, les manifestants réclament depuis des semaines la résolution des graves problèmes environnementaux du pays parmi lesquels figure la crise des ordures ménagères au Liban. De nombreuses plages sont trop polluées pour s'y baigner, à l'en cause des déchets produits par le pays qui ne sont pas traités et qui finissent dans des dépôts sauvages ou des décharges à ciel ouvert. Sur l'unique plage publique de Beyrouth, des déchets en tout genre jonchent le sable. Ici, les bouches d'égout rejettent leurs eaux sales dans la mer sans aucun traitement. L'importante pollution bactériologique rend toute baignante, dangereuse pour la santé des habitants, dénoncent eux la négligence de l'État. Et ça, c'est sans compter la Chine. Le grand dépotoir de la Chine, bien, est déjà plein 25 ans avant la date prévue. Un grand dépotoir en Chine a atteint sa capacité maximale 25 ans plus tôt que prévu après avoir reçu beaucoup plus de déchets par jour que prévu initialement. Donc, voyez-vous, c'est tout le modèle qui est à revoir de cette folie dans laquelle on vit, dans laquelle on nous a embarqués, dans laquelle l'élite s'est enrichie avec ce pseudo-capitalisme. Même en pays socialiste ou communiste, tout est basé sur une pseudo-consommation. Et tout tourne autour de ça. Et naturellement, dans des pays comme les nôtres, on a fait tourner ça encore plus là-dessus. Puis là, maintenant, on est pris. Avec une centaine d'années de consommation excessive qui s'est intensifiée au cours des dernières années. Et c'est une crise majeure. On n'en parle pas. Ça, c'est deux pays, mais c'est partout, partout le problème des déchets. Ici, au Québec, on a ces problèmes-là qui sont récurrents, qui reviennent à tous les cinq ans. Les dépotoirs sont pleins. On est obligé d'aller chercher des terrains additionnels, des territoires additionnels. Et on ne sait plus quoi faire. Le recyclage est complètement bidon. On nous demande de recycler. Mais 65 % des produits qu'on met dans le recyclage finissent dans l'enfouissement. C'est complètement absurde. Parce qu'on nous pousse à consommer toute notre économie, toute cette richesse, tout ce système, complètement bidon, est basé sur la consommation. Donc, ça n'a rien à voir avec le CO2, une pseudo-crise qui n'a aucun fondement scientifique. Mais pendant qu'on vous bombarde avec ça et qu'on veut absolument que vous soyez obsédés et que vous fassiez partie de la nouvelle église verte, bien, on vous cache l'essentiel. On vous cache l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça. C'est l'histoire des poubelles. C'est l'histoire de la consommation. C'est l'histoire des océans qui sont utilisés comme des poubelles. Les cours d'eau, la terre, l'air. Le CO2 n'a rien à voir avec la pollution. Le CO2 est incolore, inodore, sans saveur et est essentiel à la vie. Donc, un grand dépotoir en Chine a atteint sa capacité maximale. 25 ans plus tôt que prévu, imaginez-vous. La décharge de Jiang, Congo, dans la ville de Xiang, a été construite en 1994 et devait durer jusqu'en 2044. La décharge sert plus de 8 millions de citoyens. Il couvre une superficie de près de 700 000 m2, 150 m de profondeur et une capacité de stockage de plus de 34 millions de mètres cubes. Jusqu'à récemment, Xi'an était l'une des rares villes de Chine à ne compter que sur les sites d'enfouissement pour éliminer les déchets ménagers, ce qui a permis d'atteindre rapidement la capacité. Plus tôt, ce mois-ci, une nouvelle usine d'incinération a été ouverte et au moins 4 autres devraient être ouvertes d'ici 2020. Ensemble, elles devraient pouvoir traiter 12 750 tonnes de déchets par jour. Regardez-moi ça, c'est hallucinant. Selon l'annuaire statistique du pays, la Chine a collecté 215 millions de tonnes de déchets ménagers urbains en 2017 contre 152 millions de tonnes dix ans plus tôt. On voit quand même l'augmentation. Il existe actuellement 654 sites d'enfouissement à travers le pays et 286 usines d'incinération. On ignore quel est leur taux de recyclage, car ils n'ont pas publié de chiffres à ce sujet-là. Donc, incroyable. Vraiment, la plus grande crise, c'est probablement la crise des déchets qui est reliée à la crise de consommation, qui n'a rien à voir avec le CO2 qui est là pour... Sans le CO2, il n'y a pas de vie. Donc, voyez-vous dans quel... Encore là, parce que les politiciens ont pris cette voie-là, parce que c'est la voie de la facilité. Le CO2, sauvons la planète, le réchauffement climatique qui ne vient pas. Alors que tout ça, c'est des problèmes vraiment majeurs, vraiment réels, puis il n'y a personne qui veut les affronter, parce qu'on est toujours dans la fuite vers l'avant, en pelletant vers l'avant, en balayant en dessous du tapis. Et surtout qu'on ne veut pas mettre fin à ce système de consommation. Puis ça, c'est... La pointe du iceberg, ça, c'est sans compter la surpêche partout que les grandes entreprises font subir à l'océan, à nos mers, à nos rivières, à nos lacs, de la surpêche partout. Il n'y a personne qui se mette de ça. Et sans compter tous les autres problèmes, la liste est tellement longue, et tellement grande, mais non, on est obsédé avec le CO2 qui est à la source de la vie. Parce que c'est facile. Ah, tiens, le CO2, changez vos voitures. Vos voitures, on blâme le pétrole, on vous taxe, on met la clé dans la porte, puis vous vous... vous adaptez, puis vous achetez des véhicules électriques. Il n'y a rien, absolument rien. On retourne dans la même roue de consommation. Puis ça n'a rien à voir avec le problème auquel on a fait face. Enfin, je vais vous revenir avec d'autres nouvelles des tremblements de terre en Russie et plein d'autres nouvelles. Mais franchement, un brin de rationalité, ce serait tellement, tellement bénéfique pour tout le monde. que j'ai rencontré. subtil. Je peux vous dire